L'écologie et l'histoire, l'ethnographie, la parapsychologie, la méda-psychique. Il a publié de nombreux ouvrages, je pense à Alexis Didier, Un voyant prodigieux, un ouvrage très très intéressant, il avait fait beaucoup parler de lui aussi pour ses histoires paranormales du Titanic. Il a fait une thèse qui est une somme colossale et qui fait vraiment autorité sur l'histoire du magnétisme animal, du somnambulisme magnétique. Et là, il vient, je lui ai demandé de venir, et je le remercie vraiment parce qu'il est assez rare, Bertrand Méheude, de l'avoir, pour son dernier ouvrage, Jésus-Thomas Durge, qui est vraiment un ouvrage fascinant, dont je dirais pas ce qu'il se lit comme un roman qu'il faut vraiment découvrir, en même temps très documenté, très sourcé comme tous les ouvrages de Bertrand, et qui analyse, comme vous allez le voir, les liens qu'il faut avoir, qu'il cherche à laisser des liens, ce n'est pas une compétence facile, entre, ma foi finalement, les miracles de Jésus, le caractère Thomas Durge, un peu oublié, de Jésus, et les acquis, ce que l'on sait, de la parapsychologie scientifique, donc sans plus tarder, je lui cède la parole, et je vous demande de l'accueillir, là aussi, avec le tribo. Applaudissements Bien, je remercie Thibault Canoudi et la médiathèque de cette invitation et de la chaleur de l'accueil, et je vais donc essayer de vous parler d'un livre qui est un peu l'aboutissement, enfin l'aboutissement, j'espère que non, en un sens, mais, disons, vers lequel convergeaient tous les travaux que j'ai faits auparavant. Donc, effectivement, après avoir traversé la question d'économie, du mesmérisme, plus tardivement, la question écologique, etc., etc., je me suis, sans vous en compte, vous pouvez éteindre ça, s'il vous plaît, c'est très désagréable. Je me suis trouvé doté d'outils qui permettent d'approfondir la question de Jésus. Alors, très rapidement, si je suis quelque chose, je suis un historien de la métapsychique, c'est-à-dire d'une des branches de la, ce qu'on appelle les sciences psychiques, les deux branches principales étant la métapsychique et la parapsychologie. Pour aller très vite, la métapsychique, c'est l'approche des sujets doués, étudiés dans leur bioteur, dans leur contexte, mais avec un souci, d'autant, de contrôle et de vérification, et la métapsychique et la parapsychologie, plus américaine, plus tardive, c'est l'approche quantitative dans le cadre épuré du laboratoire. Les deux démarches peuvent être compatibles, elles peuvent être aussi des frères ennemis. C'est très clairement de la démarche métapsychique que je me réclame pour ce travail. Et s'il n'y eut jamais un sujet doué, du moins si mon enfant a les textes, et que ce fut bien Jésus de Nazareth. Voilà. Donc, je me suis dit que j'étais en mesure d'approcher cette question. Non pas par un catalogue de cas et de comparaisons, parce que ça, je dois vous dire que ça a été fait depuis longtemps, mais par les notions, les idées et les concepts que cette recherche que j'ai menée, mais avec d'autres, permettent de mettre en place. Je vais donner un exemple très précis. On sait que les grandes domaturges surgissent dans les moments d'extrême tension sociale. Le mesmérisme, par exemple, surgit quelques années avant la Révolution française. Les hommes d'ambulge magnétique sont un exemple frappant. La métapsychique naît juste après la guerre de 1914, après l'immense deuil provoqué par la guerre. On fêtera d'ailleurs le siècle de l'Institut métapsychique l'année prochaine. Premier centenaire. Voilà. Donc, ce sont des notions qui ont été mises en place par la pratique, par le contrôle, par la vision de dossier, la vision concrète ethnographique. de réalité humaine. Je prends un autre exemple. Une des croyances des exégètes, parce que je suis obligé de m'attaquer aux croyances des exégètes, c'est qu'il a fallu une longue maturation pour que se mettent en place les miracles jugés symboliques et imaginaires par l'exégète moderne, sous-entendu comme tel, disons. Pour que se mettent en place ces miracles, ils estiment, les exégètes, qu'il a fallu une longue maturation. Nous autres, nous savons que ces processus explosent, littéralement. entre, par exemple, la naissance du spiritisme avec l'essor Fox en 1847 et l'émergence de l'étape tournante de Victor Hugo, où là, c'est un des plus grands écrivains mondiaux qui fait tourner l'étape, qui s'est exactement passé quelques années. C'est absolument explosif. Donc, nous avons sous les yeux des processus que les exégètes ne connaissent pas, parce qu'ils étudient leur travail à travers des textes, uniquement des textes évangéliques, juifs et chrétiens. Donc, j'en arrive maintenant, justement, à la justification de mon approche. Ce livre contient une immensité de problèmes, d'hypothèses, de discussions, donc je ne peux pas rentrer dans les détails. Si ça vous intéresse, vous pourrez vous y reporter. Je vais, donc, il y a une sorte de, comment dire, de mise au point préalable à faire. Étant donné le temps trop limité dont je dispose, je pense que je vais me limiter à cette mise au point, c'est-à-dire que je vais énoncer les principes qui gouvernent mon raisonnement, supposant de vous connu les miracles de Jésus. Je suis désolé, je suis obligé de procéder de la sorte, je ne veux pas comment je préfère autrement. Donc, quel est le savoir outre-guidant dont je me prétendrai pour parler d'une question qui a mobilisé plus que tout autre la science historique, etc., etc. Jésus, c'est le sujet sur lequel on a le plus écrit dans l'histoire humaine. De quoi est-ce que je me réclame pour prétendre apporter quelque chose d'un peu nouveau, un éclairage qui se fait, mais c'est très simple. Les clés qui ont été mises au point par les sciences psychiques qu'on vient de vous parler, qui datent en gros de la Révolution française, Mesmer à Paris, c'est quelques années avant la Révolution, ces clés ont encore, je ne veux pas dire jamais, mais assez peu été utilisées pour éclairer Jésus. Donc, je me trouve dans la position qui paraît absolument un vraisemblable, extravagante, de prétendre dire des choses nouvelles sur Jésus. Mais ce n'est pas tellement dû à mes mémoires personnelles, c'est à la dynamique de cette recherche, tout simplement. Alors, parce que pour parler de Jésus, il faudrait connaître une immensité de choses que je ne connais pas, il faudrait connaître l'araméen, il faudrait parler l'hébreu, etc. Le moindre problème relatif à la vie de Jésus, à ses faits et gestes, requiert une vie de travail, et on n'en voit jamais le goût. Alors, quel culot ? Eh bien, je lui dis, c'est parce que je possède des clés, je fais jouer des clés différentes, qui ont été assez peu utilisées. Alors, encore un trait à l'art, c'est faux qu'elles n'étaient jamais utilisées. On a réfléchi au Jésus magicien et Thomas Durge à plusieurs époques de l'Histoire, toujours dans des moments d'une grande fécondité intellectuelle. À l'époque de la Renaissance, on a mis l'accent sur le Jésus magicien, et on l'a éclairé d'une façon tout à fait nouvelle, sans prétendre nécessairement, contre le dombe gréen. Mais enfin, un des moments célèbres de cette histoire, c'est la condamnation de Giordano Bruno qui a été condamnée, non pas pour avoir été parti pour Copernic, mais parce qu'il n'avait pas été parti pour la magie, en fait. Il y a eu ensuite, effectivement, le magnétisme animal, ce qui a été engendré par Vesmère et puis Ségur, à partir de la Révolution française, où là, on a repensé Jésus en fonction de ses pouvoirs. Ensuite, il y a eu le Jésus des spirites, donc à partir de l'arrivée du spiritisme en France, vers 1855. Et puis, il y a eu le Jésus d'un métapsychique qui a été explicé dans les années 20, dans ce que je fais, moi, c'est le poursuite avec les moyens modernes et les raisonnements personnels. Voilà. Donc, cette mise au point effectuée, je vais aller directement au centre. Je parle de... Le livre s'intitule Jésus de Maturge. Récemment, j'ai été invité à la conférence, on m'invite assez peu, à vrai dire, on va parler de ça, et la personne qui m'avait invité m'avait demandé de ne pas mettre l'accent sur le Tomaturge. En fait, elle m'a laissé faire ce que je voulais. Mais, je parle d'un guérisseur. Alors, un guérisseur, bien sûr, Jésus l'était, sans doute un élevé plus grand qui ait jamais existé, mais il était beaucoup plus qu'un guérisseur. Il était un Tomaturge. Alors, il faut que je commence par définir ce terme. Alors, bon, les racines sont grecques. C'est un Tomaturge, c'est quelqu'un qui agit, qui fait des actions merrieuses, qui guérit, mais pas seulement. Il y a toute une gamme de pouvoirs qui sont associés à la Tomaturgie. Le pouvoir, bien sûr, de guérir, le pouvoir aussi de être dans les esprits, le pouvoir de prophétiser, le pouvoir d'être assujetti au temps et à l'espace, c'est-à-dire de se délocaliser, de se plurilocaliser, de faire de la Bible, de la plurilocalisation, c'est très étonnant, le fait d'affecter les systèmes vivants, d'affecter les objets matériels, de modifier les paramètres de la condition humaine dans son environnement. Voilà, Tomaturge sait ça. Et bien entendu, toujours au départ, dans le cadre, j'ai dit bien du au départ, dans le cadre d'une fois religieuse. Donc, dans l'Antiquité, à l'époque de Jésus, on voit apparaître ce type d'homme. Ce n'est pas seulement chez les Juifs, mais c'est dans l'Antiquité gréco-latine qu'on nous limitait à cette sphère humaine. Donc, on les appelle les hommes divins. Ils ont ces capacités. Alors, par exemple, dans le milieu gréco-latin, on connaît Apollonius de Diane, le fameux Apollonius de Diane. On connaît aussi Eliade, à faire d'excellents livres dessus, sur le chaman Zanon 6, qui en attribue une résurrection. Donc, on voit apparaître ce type d'homme. Ce n'est pas spécifiquement un phénomène juif. Et on voit apparaître aussi l'idée de l'auto-résurrection. C'est attribué à Apollonius de Diane, c'est attribué à Zanon 6. Chez Jésus, ça va prendre évidemment, dans le contexte judéo-chrétien, ça va prendre une dimension explosive, cette idée que ça n'a pas eu, c'était resté confiné, dans un petit groupe auparavant, cette conviction que ces hommes divins avaient ressuscité. Alors, il faut préciser donc que c'est par l'ampleur de ces pouvoirs orthomasturgiques, bien évidemment, que Jésus a frappé les foules. On venait de toute la région pour lui demander de guérir des malades. Du Liban, de la Syrie, disent les évangiles. Donc, c'était un guérisseur en fonction exceptionnel, on vous en donnerait quelques exemples si on a le temps. Mais sa thomaturgie, allait au-delà, en réalité. Donc, on sait qu'il pouvait chasser les démons, on l'a vu marcher sur les eaux, on l'a vu transfiguré sur le mont-à-bord ou sur le mont-à-bord, sur le mont-à-bord, et en... comment ça s'appelle ? Non, le mont le plus haut, là, qui est entre la Syrie et le... C'est... C'est un peu important. Mais Jésus pouvait faire plus, il pouvait remettre les péchés, il pouvait, par exemple, par une simple décision de sa volonté, créer un ensemble invisible, l'Église. Donc, sa thomaturgie ne s'exerçait pas seulement sur le monde matériel, elle s'exerçait aussi dans la visite. Et... Il est... Il me paraît tout à fait évident, il me paraît tout à fait évident que c'est le... la gloire, l'ampleur de ces pouvoirs thomaturgiques qui, au début, a déclenché la lésion autour de lui. Même Paul Veil, qui est un historien, le plus grand historien d'Antiquité, il a bien de faire un livre excellent, enfin, il a bien de faire il y a quelques années, il a fait un livre excellent sur Constantin, la conversion de Constantin, son fameux vrai, etc. Et il le dit clairement, c'est par l'ampleur de ces pouvoirs thomaturgiques que... au moins qu'il lui était attribué, Veil est quand même prudent sur ce plan, que Jésus a marqué son temps. Voilà. Alors, ça m'amène à un premier paradoxe sur lequel repose en grande partie mon étude. Aujourd'hui, on voit fleurir une quantité absolument incroyable de livres sur Jésus. J'en ai au début de mon cas, j'en donne une petite liste, mais qui est loin d'être hostile. Alors, on a, par exemple, voilà, si on met à part l'immense christologie chrédienne et que l'on sentit à l'historiographie récente, on a le choix entre le maître de sagesse et l'image du Bouddha, de Socrate, de Confucius, de Gandhi, le orbi exemplaire, le philosophe cynique, le dissident essénien, le visionnaire apocalyptique, le prophète eschatologique annonçant l'enfin des temps, le prétendant politique à la royauté messianique juive, le zélote révolutionnaire, très à la vôtre parait-il en ce moment, voire même le précurseur de la courte palestinienne, ou encore avec le protestant Jacques Ellul, la figure la plus achevée de la subversion des valeurs. Bref, la galerie des portraits de Jésus est colossale. Mais comme je l'écris dans « De l'interdit éthique et religieux » relatif au miracle. Voilà. Donc, ça fait beaucoup d'interdits à la fois, et du coup, ça a conduit une situation absolument paradoxale. Les historiens se plaignent, en général, que de Jésus, on ne sait presque rien. Il est né à Jérusalem, à Nazareth, enfin, on sait qu'il est mort à Jérusalem, évidemment, crucifié. aucun historien, malgré quoi qu'on dise, on ne ferait ni l'existence de Jésus aujourd'hui, aucun historien sérieux. En revanche, on ne sait presque rien de lui. Et, ce que je viens de vous expliquer, ça conduit à ce paradoxe que l'information la plus importante qu'on possède sur Jésus, à savoir qu'il fut une atomaturge, on n'a pas le droit de l'utiliser. Voilà. Ça se ramène à ça. Sauf en, avec des contorsions diverses et variées, mais qui ont pour but de mettre le problème sous le capi. Ou pour résultat. Voilà. Alors, moi, je vais les pieds dans le plat, et donc, armé des outils des sciences psychiques, eh bien, je prétends éliminer ces dimensions. Alors, comment est-ce que je vais faire ? Eh bien, il y a la fameuse question du détour. Je ne peux pas attaquer directement la question. Je peux l'attaquer par des dossiers. Je vais donc instruire des dossiers tout autour. Je vais instruire des dossiers géographiques, des dossiers historiques, des histoires de cas de la parapsychologie, etc., etc., pour reconstituer un portrait au beau de Jésus. Je reconstitue un portrait de robot tout à fait véritable, vraisemblable, je veux dire. Il se trouve, il se trouve, en effet, que la méta-psychique, la parapsychologie, enfin, les sciences psychiques en général, mais plus particulièrement la méta-psychique, qui étudie, comme je vous le disais, les sujets doués, s'est concentrée depuis un siècle et demi sur ce type d'homme. Alors, depuis Mesmer, on en a étudié les quantités, et on sait beaucoup de choses sur eux. On sait dans quels contextes ils surgissent. Par exemple, les atmosphères avocaliques, comme en ce moment, pour faire suite à l'exposé précédent. on sait comment ils vivent leur pouvoir. On sait que, par exemple, ils sont souvent terrifiés par leur pouvoir. Je prends l'exemple de Thérèse d'Avila. Lorsqu'elle sentait qu'elle allait se mettre à l'éviter, elle était terrifiée, elle priait Dieu de la dispenser de ce prodige, elle s'accrochait au meuble, mais il n'y avait rien à faire, elle sentait son corps s'alléger, et hop, elle se cognait la tête au plafond, parfois en public. Et elle avait peur parce qu'elle ne savait pas d'où venait ses pouvoirs et elle se demandait si ce n'était pas plutôt le diable. Voilà la grande indécision qui pèse sur ses pouvoirs dans le monde chrétiennel. Donc, ils vivent leur pouvoir dans les froids, ils ne se comprennent pas toujours eux-mêmes. Ils sont, comme je l'ai écrit, ils sont souvent un abîme pour eux-mêmes. Ils ont une capacité de capter les atmosphères, les gens, les esprits, ils sont extrêmement poreux aux ambiances, aux gens, vous voyez. Ils ont un certain nombre de traits. Et il est extraordinairement intéressant de rapporter le portrait robot qu'on peut construire de Mathieu en Jésus au texte. C'est ce que j'ai essayé de faire. Alors, évidemment, il y a les limites de l'entreprise. Il y a les limites de l'entreprise. C'est-à-dire, il est bien évident que le fait, par exemple, que Jésus, qu'on puisse mettre en parallèle la marche sur les eaux et puis la lévitation des saints qui ont lévité ou des médiums qui ont lévité, ne prouvent pas, stricto sensu, que Jésus va marcher sur le lac de Tibériac. Mais, j'insiste sur ce point et je reviendrai sans cesse, cela rend possible la discussion. Voilà. Cette question de la réouverture de la possibilité est absolument essentielle. C'est de là que tout découle. Car il est évident que si on tient ça pour impossible, alors à ce moment-là, on signe un chèque en blanc aux exégètes qui ont le tout loisir de la volonté, toutes les fables qu'ils voulont pour rendre compte de ces événements en étant en conformité avec la morale et avec la raison. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, il faut réouvrir le possible. Donc, je crée un portrait au revoir de Jésus que je construis à partir du document que vous avons constaté. Alors ça, à plusieurs niveaux. Il faut savoir que les sciences psychiques ont une face factuelle et à plus long terme une face historique. Alors, la face factuelle, c'est des études qu'on fait aujourd'hui avec les médias, les sujets doués, dans des comptes, des conditions, avec tous les moyens et de contrôle dont nous disposerions. Ensuite, il y a la face historique, c'est-à-dire les études que les métapsychistes ont en entreprise pour étudier des sujets doués dans le passé. C'est ainsi que, par exemple, j'ai payé ma coppare à ce travail en faisant une biographie très détaillée d'Alexis Didier le plus grand voyant du XIXe siècle. On va parler d'Ibaud Pénéti tout à l'heure. Alexis Didier est un meilleur prodigieux. Donc, ces médias nous permettent de prendre en rappel pour étudier, évidemment, les cas de Jésus. Donc, la méthode, nous disposons d'un noyau extrêmement solide de cas qui ont été enquêtés encore aujourd'hui. Par exemple, en ce moment, on enquête sur un voyant lyonnais qui est capable des mêmes choses qu'Alexis Didier. Ça, c'est pas encore ça, c'est comment ça, à filtrer. Et on rapporte ça à Jésus et on étudie ainsi méthodiquement toutes les facettes des pouvoirs de Jésus. Bon, le principe, donc, est relativement simple. On se demande même comment on a pu ne pas y penser plus tôt. D'une certaine manière, j'aime bien dire que tout ce que je fais, ça consiste à enfoncer les portes ouvertes. Simplement, des interdits empêchent de voir les gens que la porte est ouverte. Ils n'osent pas passer, mais il n'y a rien qui les empêche de passer. Voilà. Donc, il faut avoir le courage d'enfoncer les portes ouvertes, toujours, rappeler des évidences. Je fais une parenthèse, par exemple. Paul Vey, qui est un... Il aime bien qu'il y ait des tabous, il y ait une extraordinaire désinvolture, une érudition sans précédent. J'admire beaucoup Paul Vey, bien que je ne sois pas d'accord avec les sur certains points. Mais donc, dans ce livre, sur Constantin, il étudie le rêve de Constantin. Alors, vous savez que le fameux rêve de Constantin, il voit le fameux, comment dire, un symbole qui apparaît, qui est formé des deux initiales de Jésus-Christ. On l'appelle le Christ, non, c'est ça, si je ne l'abuse. Et puis, il formule la Tine, l'Oxidio-Bincaise, par ce signe, tu vaincras. Et puis, le lendemain, ou sur le lendemain, il y a la fameuse bataille, la fameuse bataille qui va emporter. Et puis, c'est à ce moment-là qu'il fait mettre le crispe sur les boucliers, sur les armures, etc. L'armée est galvanisée, etc. Il gagne, et puis ensuite, il va décider d'engager l'Empire dans le christianisme, qui est donc une des plus grandes décisions politiques de l'histoire humaine, avec des conséquences intangulables, évidemment. Alors, bien entendu, les historiens sont arrivés, on chéchitait, on disait, oui, mais ce rêve, c'est trop beau pour être vrai, ça a été réécrit après tout, et ceci et cela. Bien entendu, c'est symbolique, qui émèrent. Paul Vecchi qui a dit absolument ça de façon radicale, un peu pour emmerder ses collègues, parce que c'est un provocateur qui ne vouloir prendre aucune nécessité d'imaginer que le rêve va être réécrit après tout. C'est un processus psychique parfaitement normal. Il avait toute une maturation affective, intellectuelle qui était en train de se produire et qui s'est cristallisé dans le rêve, et c'est ça qui, en fait, le rêve, c'est ça qui a dicté sa décision, mais c'était le résultat d'une délibération antérieure. Et donc, il a encore la suite de ce rêve, il a engagé l'Empire et donc ce rêve a eu une importance capitale dans l'histoire humaine. C'est exactement ma méthode. Voilà, j'en ai inventé, je peux m'abriter derrière Paul Vecchi. enfin, je l'ai développé avant lui, mais je veux dire, c'est la même. Et la différence, c'est que Paul Vecchi, il est prudent, il ne va pas, il s'intéresse à la première marche de l'escalier. La première marche de l'escalier ne nécessite pas la télépathie ou la clairvoyance, c'est simplement un processus psychique qui a motivé une décision. Mais l'escalier, il a bien une marche qui monte comme ça dans les lignes. Et ça, c'est la métapsychie. Vous suivez le raisonnement. Donc, en suivant cette méthode, eh bien, on peut parfaitement étudier Jésus de l'art, sous un nom de l'histoire, factuelle, réaliste, sans insulter l'histoire et la philologie et la science. Bien. Alors, depuis que j'ai découvert, je regrette beaucoup d'avoir découvert récemment le livre de Paul Vecchi qui date de 2011 parce que, autrement, ça aurait été un plaisir pour voir de m'abriter derrière sa stature et d'avancer ainsi bien protégé. Bon. Alors, voilà. Donc, j'en arrive maintenant à un autre point absolument essentiel, si vous voulez, une méthode. C'est la différence entre les taumaturges religieux et les taumaturges laïques. Alors, ça, c'est absolument capital. C'est ça qui est ouvert le tour, en fait. Alors, premier point, les grandes taumaturges de l'Antiquité, de tous ceux dont l'histoire nous rapporte les exploits, rempliés ou pas, naissent dans des contextes religieux, majoritaires religieux ou moins philosophiques. Donc, par exemple, le colobus de Diane, c'était plus ou moins dans le cardené de l'Antiquité, si je ne m'abuse. Bon. Jésus, lui, c'est dans le cadre du judaïsme. Donc, le biotope naturel d'un taumaturge, c'est la religion où une forme d'expérience est parentée dans l'histoire. On ne connaît pas de taumaturges laïques du passé. Mais, mais, à mesure que la société se transforme, c'est-à-dire partir du monde moderne, la montée des lumières en Nord, et surtout en France, on voit apparaître un nouveau type de taumaturge. et ce nouveau type de taumaturge, c'est tout simplement le premier, celui qui a mis en branle toute la machine, c'est Vesmer. On était le fameux médecin autrichien qui avait un ton de guérison exceptionnel sur lequel il a projeté une théorie plus ou moins imaginaire, je dis bien plus ou moins, inspirée des nouvelles découvertes de la physique. On parlait de magnétisme comme aujourd'hui on parle d'un Jésus quantique. Puisque maintenant tout est quantique, à l'époque c'était le magnétisme. on était à Jésus. Il faut une arrive de perdre le film. Parfait-le-moi. Les taumaturges laïques. Oui, les taumaturges. Voilà. Donc, ces taumaturges ont des caractéristiques particulières. Alors, les taumaturges religieuses, on va les traiter séparément. Mais je vais commencer paradoxalement par les taumaturges laïques et vous allez comprendre pourquoi. Les taumaturges laïques ce sont des gens qui manifestent de l'intivoire de prophéties, de bi-locations, de l'éditation, etc. que les taumaturges religieuses mais sans nécessairement avoir une croyance religieuse particulière. Alors, il y a toute la gare, bien entendu. Ça va arriver avec chaque personne. mais la plupart de ces taumaturges laïques ne sont pas engagés dans la religion. Ce ne sont pas des prêtres, ce ne sont pas des soeurs dans une communauté, etc. Un exemple frappant, je vais prendre délibérément celui-là, c'est le fameux Régélère, qui n'est pas du tout comme on l'a raconté un tricheur, etc. et qui, habité par un pouvoir très étrange, qui lui cause beaucoup de soucis, qu'il essaie de comprendre mais qu'il n'essaie pas de comprenter en religion, bien qu'il soit lui-même judif, l'israélien, comme vous le savez. Ils ne cherchent pas à comprendre ça pour un résultat d'histoire. Bon, donc, la particularité de ces taumaturges religieux pendant l'ENIC, c'est que, jusqu'à un certain point, et parfois complètement, ils peuvent comprendre les motivations des savants et, éventuellement, collaborer avec eux. Donc, ils acceptent les contrôles parce qu'ils peuvent comprennent que si on arrive à démontrer le bon pouvoir, ça sera un plus pour l'humanité et en même temps, ça rejaillira et ils en tireront une gloire et confine, moins pour certains. Alors, on peut faire la liste, Mesmer, Osapia Palabino, Franek Kulkski, Rome, les fameux médias écossais, tous ces gens-là qui ont été très bien étudiés depuis un siècle sur lesquels on connaît une foule de choses, sont des gens qui acceptent parfaitement le contrôle. C'était le cas, par exemple, du grand médium du XXe siècle, Kulkski, qui acceptait de faire des séances complètement nues ou emprisonnées dans une sorte de venues volantes, mises dans une cage. Parfois, on les mettait dans une cage, le jeu consistait à déplacer des objets qui se trouvaient à l'extérieur de la cage. Un homme jouait sur un accordéon qui était enfermé dans une cage et il était enfermé dans une cage à côté. Et il actionnait l'accordéon qui jouait des œuvres. Je suis désolé de vous choquer de tout ça à ce coup s'il ne me s'agisse pas. Mais il y a toute une littérature très abondante sur ces thénommels. Donc, le Thomas du Lujain, c'est quelqu'un qui accepte d'entrer dans la cage. Voilà, un point absolument capital. Il accepte l'humiliation que peuvent subir, que peuvent impliquer les contrôles. Ça a fallu jusqu'à un examen vaginal pour les femmes, un hal pour les hommes, pour voir si il n'y a pas des objets cachés et pas tout ce que vous voulez. Bon, sinon, la vulgitation, parce qu'on peut cacher quelque chose dans son désophage. Les contrôles qui ont été pratiqués sont absolument imprecables, il faut le savoir quand même. C'est vrai. Et là, dans sa préca, avec les plus doués, ça marche quand même. C'est ça le cas extraordinaire. Gluckski, par exemple, lorsqu'il était, c'était un médium polonais qui a surgit juste après la résurrection de la Pologne en 1919 et qui a exercé pendant une dizaine d'années des démonstrations. C'était un homme qui n'avait pas de motivation d'argent, il appartenait à la bonne société, il était banquier, il était conférencier, c'était un intellectuel en même temps, mais il avait la conviction qu'il avait pour la science et pour l'humanité en émouvant ces phénomènes. Et donc, il acceptait de travailler nul dans des conditions invraisemblables. Voilà. Alors, grâce à eux, nous avons appris des choses qui sont obtenues dans certains cas pour certaines ou avec un très haut degré de certitude. par exemple, plus qu'il ne discutait jamais les contraintes qu'on lui opposait, il en réclamait même. Il en proposait des supplémentaires et lorsqu'il était en trans, il dormait. Il dormait comme une souche et les phénomènes se déroulaient autour de lui. Il était en train de dormir dans sa cage et les phénomènes se déroulaient. Et à la fin, il fallait même le secouer parce qu'il n'arrivait pas à sortir de cette étape trans. Et ça provoquait d'ailleurs une inquiétude chez les expérimentateurs parce qu'ils avaient l'impression qu'ils n'avaient pas de se réveiller. Et ça, c'était très dur pour sa santé et à un moment donné, il était obligé d'arrêter. Il faut bien aussi lui dire que c'est des conditions très particulières. Voilà. Ça, c'est le médium laïque. Alors maintenant, le médium religieux. Le médium religieux, il produit des phénomènes encore plus étranges, encore plus chargés de sens, mais qui ne peuvent pas être contrôlés de la même manière parce que, pour lui ou pour elle, parce que ce sont souvent des femmes, d'ailleurs, pour lui, ça n'a pas de sens. On ne prouve pas un miracle, on n'observe pas. Un miracle, pourquoi ça relève de la générosité divine ? Ce n'est pas un truc qu'on peut encore dire comme ça pour voir. On ne fait pas de miracle pour voir, ça n'a pas de sens. On n'ose quand même pas leur demander. Essayez d'imaginer Jésus enfermé dans une cage par le Saint-Nédrin qui voudrait vérifier ces miracles. Personne de son temps n'a osé proposer une chose pareille. donc le médium religieux n'ose pas entrer dans un cage. Il ne veut pas entrer dans un cage. Personne n'ose le lui demander. Donc, il faut lui imposer des contraintes différentes et il faut surtout avec lui se livrer à une enquête historique très détaillée et très précise. Bien, voilà l'affaire essentielle. Donc, les phénomènes que produit le médium religieux sont des phénomènes qui sont toujours chargés de sens. Ils disent vraiment une histoire. Ce n'est pas comme Uri Geller qui tend une cuillère par jeu. Il prend une cuillère et il aplate les gens un peu à la couche. Bon, et ça a été fait dans des conditions qui montrent que ça ne peut pas être truqué. Je ne vous rentrerai dans les détails techniques. Et donc, le médium religieux ne produit des miracles par sens, par besoin d'incarner la charité. Par exemple, l'une des plus grandes médiums religieuses, la médium, la sainte du XXe siècle, enfin, elle n'a pas été canonisée d'ailleurs parce qu'elle faisait trop de miracles. Il faut savoir que pour le sainte-fils, il faut au moins deux ou trois envirages, je crois que c'est deux. Mais si on en fait trop, ça casse la machine. Et elle, bon. Et donc, c'est une bretonne, Yvonne émet mal-espoir dans le Grand Rion, qui était connue entre autres choses pour ses lévitation. Alors, c'était la guerre, il y avait des gens qui souffraient partout, alors elle se plurilocalisait pour aller aider des prisonniers, des blessés, des gens à souffrance. Donc, ça prend toujours du sens. Si Thérèse d'Avilas l'évite, c'est pour s'énerver vers Dieu, etc. Parce que c'est des gens qui sont comme aspirés par la paix divin. Voilà. Donc, maintenant, on tient la méthode avec ça. C'est bien suivi. les travaux de la parapsychologie quantitative prouvent que ces phénomènes existent à bavouer chez tout le monde. Les travaux de la métapsychique qualitative prouvent qu'ils existent à très fort bavouer, d'une façon macroscopique, visible et idente, chez certains sujets doués. Par exemple, Uri Geller, et ordonne une barre de fer de se tendre et la barre se tendre. Bien. Ça peut paraître étonnant, mais c'est comme ça. Ou le fameux médium Ted Serios qui inscrit sur une plaque photographique la photo d'un bâtiment qu'on lui présente sous une enveloppe scellée et dont il ne prend pas connaissance par sa conscience directe. Mais on voit la photo apparaître et c'est comme si c'était une photo. Presque comme si c'était une photo. Donc, je vais perdre le fil. Excusez-moi, parce que c'est Dijon, des choses un peu labyrinthesques. Vous n'êtes pas capable de prendre une forme de... Si, résumez la méthode. La méthode, d'accord. Donc, on tient la méthode. On passe à la méthode de la métapsychique qualitative avec des sujets doués, mais contrôlés. Ça, c'est la parapsychologie avec les médiums laïcs ou la métapsychique avec les expériences faites avec les médiums laïcs. Ensuite, on passe à l'étude des médiums religieux. Donc, on peut s'assurer grâce aux médiums laïcs qu'une partie des phénomènes testés sont... on renvoie probablement à un fondement factuel. Suis-je clair ? C'est une sorte d'ascension. Donc, on passe du médium laïc au saint et puis, eh bien, l'état suivant, c'est Jésus. ensuite, on admet que ce que conduisait Jésus était équivalent, mais en peut-être plus puissant, de ce que produisent les saints. Par exemple, Jésus marche sur le lac de Tibériade. Évidemment, il marche sur le lac parce que ça a un sens. Il est le nouveau Moïse, il marche sur les eaux, etc. puis c'est un sens aussi pour pédagogique, par rapport à ses disciples. eh bien, Thérèse d'Avila, elle évite pour... parce qu'elle est aspirée par Dieu. Et puis, un médium moderne, il évite parce qu'elle croit qu'en mettant en acte ce prodige, il travaille pour la science. Gradation. Donc, il y a une montée, ça, vous voyez, c'est une sorte de montée de processus ascendant. Donc, on peut éclairer Jésus par des dossiers. Et alors, c'est là qu'un sœur a un présupposé implicite de la théologie chrétienne qui est assez incroyable quand on y réfléchit. C'est que, eh bien, il n'y a pas de... il n'est pas possible d'éclairer Jésus par un sœur. Vous prenez l'image. Moi, je prétends éclairer Jésus par un sœur. Et pour eux, c'est la lumière de Jésus qui descend sur les saints et pas le contraire. Alors, c'est là que je me livre à une action peu catholique. Et donc, c'est très important de comprendre ça. Il y a un interdit sur ce point. Un exemple, j'ai participé à un dictionnaire qui a été remarquable, qui a bien fait, il était par Patrice Balchirot sur les saints à prodigie. Je fais un article, je ne sais plus quoi, la littérature, je crois. Et puis, à un moment donné, j'ai eu l'intuition, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a un article Jésus ? Eh bien non. Il n'y a pas d'article Jésus dans le dictionnaire du bien-voyé chrétien. Jésus offre le modèle absolu et les autres tentent de le limiter. C'est avec la vie chrétienne, c'est l'imitation de Jésus-Christ. On va appeler ça chez les pèles. Bon. Donc, c'est... Comment dire ? On ne peut pas éclairer Jésus par le bas. Et ma démarche consiste à prétendre le faire. Alors, j'en arrive maintenant à quelques considérations de méthode de conduite. On reste là. À quelle heure est-ce que j'ai commencé ? Bon, enfin, on ne l'aura pas. Quelques considérations de méthode générale, donc. Je résume les principes de méthode. Les principes de méthode. Premièrement, réinstaurer la possibilité du phénomène. Jésus, les miracles de Jésus sont possibles. Je vous ai expliqué comment. C'est par cette stratégie du détour. Je vais viser dans des dossiers extérieurs et vous pouvez lui montrer la possibilité. Ensuite, il y a ce que j'appelle la spirale en même optique, c'est-à-dire le fait qu'on observe un phénomène aujourd'hui ne modifie l'idée qu'on s'en fait dans le passé, mais dans certains autres cas, c'est l'idée qu'on s'en fait dans le passé qui modifie le phénomène qu'on prétend étudier aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc, ça, ce que j'appelle la spirale, les philosophes appellent ça le cercle en médecin, mais je ne parle de la notion de cercle parce que ça semble tourner en haut. La spirale, c'est un enrichissement permanent. Donc, je pourrais vous donner plein d'exemples de cette spirale, mais je n'ai pas le droit. Moi, à mon tour, ça reste que la part des gens. Donc, il s'agit du fait que la connaissance qu'on a aujourd'hui, ici, maintenant, de ces phénomènes peut rebondir sur le passé, mais réciproquement. Mais réciproquement. Ensuite, autre phénomène, ça paraît, alors là, un enfonçage de porte ouverte absolument colossal, utiliser les outils appropriés. C'est-à-dire quels outils utilisent les exégètes ? Eh bien, du moins, les exégètes du XXe siècle. Le structuralisme, la psychanalyse, la narratologie, c'est des structures narratiques et récits. Ce sont les outils prestigieux qu'utilisent les exégètes des années 70, 80, 30, par exemple. Et, eh bien, moi, je prétends que ces outils sont tout à fait inappropriés. C'est joli, mais ça ne touche pas le cœur de ces phénomènes. Ça ne pénètre pas au sens où des rayons X pénètrent la même substance. Seule la métapsychique peut le faire. Mais elle est, à nouveau, dans la précaption, elle est en jeu. j'ai fait récemment une conférence à la fac de théologie de Lausanne et je disais que parmi les outils, justement, je citais la narratologie qui paraît être des outils désués et inefficaces pour étudier ce genre de phénomène. Et à un moment donné, il y a un monsieur qui est sorti et il en est refusqué. Il a quitté la salle de façon théâtrale. Et, qui était-ce, ce monsieur, il m'a dit, c'est Marguerat, le grand spécialiste suisse de la narratologie. Bon, évidemment, j'espère qu'il n'a pas un spécialiste de la narratologie. Ensuite, le principe de laïcité. Alors, c'est complètement fondamental, évidemment. Il ne s'agit pas de s'attaquer au professionnisme à la manière de Prieur et de Bordia. qui, ce qu'a écrit Mordia et Prieur, c'est vraiment un outil, un boulot contre le christianisme, qui d'ailleurs a été diffusé avec l'oreille de l'intelligentsia catholique. C'est assez marrant. Il ne s'agit pas non plus de chercher à réaliser la théologie chrétienne pour les fondamentalistes. Il s'agit de développer un espace de pensée open-on à partir de lesquelles on pourra éventuellement dialoguer avec le dom. Par exemple, je peux éclairer, moi, certains aspects du dom, comme la notion de charité, la notion de grâce, à partir des concepts de la parapsychologie. Je précise, d'ailleurs, j'aurais dû le faire dès le début, je précise que je ne suis pas moi-même croyant. J'ai été éduqué dans la foi chrétienne, j'ai fait des études à l'ancienne chez les pères, la teinte ou le hasard. J'ai perdu la foi vers l'âge de... enfin, en 68, par là, comme tout le monde. Mais j'ai gardé une sorte de... Ces choses-là font un coup chez moi. Et j'ai finalement passé une partie de ma vie et étudié ce type de phénomène. Donc, je ne suis pas athée parce que je ne comprends pas ce que peut bien être l'athéisme. Je suis... Je suis un... Comment on appelle ça ? Agnostique. Pour être athée, il faut bénéficier d'une sorte de révélation que Dieu vous parle pour dire qu'il n'existe pas. C'est très important. Je suis content d'être agnostique, je suis suspendre au jugement, mais avec une fascination pour ces choses. Donc, voilà, l'idée, c'est de développer un espace de pensée autonome. Donc, en permanence, je renvoie dos à dos les différents dogmes en lice, le dogme chrétien, évidemment, dans certains cas, mais aussi le dogme rationnel. Je développe à partir de cet espace de pensée. Je développe mes notions. ensuite, principe du choix éclairé. Le principe du choix éclairé, c'est très simple. Si vous lisez les livres sur Jésus actuellement, si vous regardez sur Internet la prolifération de livres sur Jésus, vous verrez que n'importe quel point de la vie de Jésus c'est objet de débat et qu'on n'a jamais eu plus de certitude sur rien. C'est immensément compliqué, on a trop peu de données, etc. Et donc, moyennement de quoi, j'ai décidé à philologie égale de choisir pour étayer ma démarche les auteurs qui la nourrissent mieux. C'est une factuse, c'est une évidence. Je choisis les auteurs qui sont les théoristiques sont les meilleurs pour ma démarche. Par exemple, s'agissant de la datation des évangiles, on a le choix entre deux hypothèses l'hypothèse dominante et qu'ils ont été écrits après la 70 et l'hypothèse peu l'ont eu méprisé mais au fond qui est la bonne et bien ils ont été écrits avant la 70 c'est-à-dire la destruction de Jérusalem. S'il y en reste un peu de temps je vous expliquerai pourquoi dans le débat. Et donc ces phénomènes-là j'ai arrêté j'ai arrêté j'ai arrêté j'ai arrêté pour perdre le fil qui vient d'avant-garde aujourd'hui théologie moderniste c'est les évangiles ne racontent pas des faits ce ne sont pas des rapports ils sont la concrétisation tardive de la foi des premières communautés vers la fin du premier siècle c'est-à-dire qu'ils ils disent l'idée que se font fantasmer mythifier que les chrétiens se font de leur début voilà donc à partir de là évidemment les évangiles n'étant pas censés comment dire relater les faits on peut construire toutes les hypothèses que l'on veut pour expliquer les miracles donc la plupart du temps on suppose qu'ils ont été rédigés à peu près pour magnifier la gloire de Dieu vers le Jésus voilà ça c'est le principe donc moi je choisis précisément l'adaptation précoce parce qu'elle nourrit mon propos quand je dis la philologie égale ça veut dire que je choisis les gens qui ont des arguments qui me semblent imparables bien alors ça me rave j'avoue qu'en passant mon collègue Michel Confré qui vient de commettre un livre épouvantable sur Jésus où il a le culot extraordinaire de faire son marché tout en se prépendant avec la maie de la science qui en fait à chaque instant c'est la réalité c'est les faits c'est comme ça Jésus n'a jamais existé il n'y a aucun historien sérieux qui ne défendre une chose pareille donc Confré fait son marché mais il n'assume pas qu'il le fait moi je le fais et je l'assume à des fins holistiques voilà ça c'est le principe fondamental alors une vraie minute à peu près maintenant je ne peux pas juste on va prendre un exemple très rapide maintenant à quoi ça sert pour comprendre Jésus et bien on ne sait rien de son enfance on ne sait rien de son enfance sauf que l'hypothèse de la fume de Jérusalem et donc il surgit comme ça comme faisant des miracles à passer la trentaine ici je pense que la récord psychique fournit le moyen de faire une directe de la prédiction de fournir un outil d'analyse il faut savoir que si Jésus a été un enfant les tomatures qu'on a étudié depuis un siècle sont tous des gens qui ont des phénomènes qui surgissent dès l'enfance les phénomènes surgissent toujours à 6-7 ans ils bouleversent l'entourage les familles etc etc et il n'y a pratiquement pas d'exception on ne devient pas comme ça faisant des miracles un claquant des doigts à 35 ans ça commence quand on est petit comme tout ce qui est humain en général et donc ça veut dire que alors les évangiles canoniques ne disent rien de cela on sait seulement que la famille dit de lui quand il commence à produire ce miracle il a un démon ça peut s'interpréter il est cinglé ça peut aussi s'interpréter il y a quelque chose qu'il travaille une force qui travaille il n'est pas dit que ce démon ne le travaillait pas donc ça n'est pas précisé on va toujours comprendre que c'est lorsqu'il commence à manifester ses trois mille miracles avec le baptême du Jourdain qu'il a ce fait maintenant c'est peut-être bien dès le début donc et du coup le silence des évangiles peut être considéré comme une façon de se faire sur ce sujet en tout cas c'est une traduction si Jésus a été un homme de chair et de sang et bien comme le dit d'ailleurs le christianisme qui prétend qu'il a existé et que c'était aussi un homme et bien il a fallu que ces phénomènes se produisent dès son enfance or dans les évangiles dans les évangiles apocryphes et bien vous avez toute la gamme des miracles que peut produire un tomat duge alors vous voyez se déclanter trois catégories de récits pour aller très vite vous avez des récits dans lesquels c'est manifestement apologétique on chante la gloire de la vie de Dieu Jésus fait effondrer un temple païen contre la fuite en Égypte alors il tête sa mère il y a 200 morts bon là c'est le ton zim on va discuter de ça ensuite il y a des récits dans lesquels il est dans sa vie quotidienne quand je vois en train de jouer avec ses camarades par exemple ils jouent à Pêche-Cache et ils sont cachés ils jouent au dé mais les dé s'allument entre ses mains ils jouent dans un grenier ils montent en l'évitant beaucoup cher et beaucoup de lumière c'est pas ce qu'on a Lucard ce sont des petits miracles privés qui n'ont pas de sens apologétique et c'est très exactement ce qu'on observe pendant la vie de la nature et puis enfin il y a eu une gamme où là c'est probablement une critique implicit du christianisme par les communautés juives pour qui l'essor du christianisme commence à faire l'ombrage et bien c'est que il y a un dangereux sorcier je suis désolé de vous apprendre que Jésus dans les apôtrifs on lui appuie on lui a ce double il est mort il y a un jour il est bousculé par un camarade il le fout droit et puis dans un récit sa mère il fait plaisir à sa mère il accepte de le réveiller dans un autre récit il n'est pas dit qu'il le réveillait et donc Jésus n'est pas comme un dangereux dangereux malfaiteur un dangereux sorcier je veux dire un tout mature j'ai raison de ça qui n'a pas encore compris l'importance il ne sait pas encore quoi faire de ses pouvoirs il en utilise pour satisfaire son besoin de puissance personnelle et il y a un apocryche je crois les évangiles arabes de l'enfance qui disent clairement qu'à partir de l'âge de 16 ans après il a commencé à comprendre il a refusé de pratiquer ça il a refusé de s'en servir à des fins personnelles voilà autre éclairage que je peux vous donner le mystère de l'autoperception de Jésus comment est-il possible qu'un homme dont il dit par ailleurs qu'il était saint d'esprit puisse se dire au fils de Dieu d'ailleurs il y a eu des livres qui ont entendu des auteurs qui ont entendu Jésus était fou des rapports qui viennent en produire et dire et donc je peux vous lire un passage d'un peu importe je vais s'en perdre dans du temps c'est un exégète qui dit que essayer d'approfondir la perception que Jésus avait lui-même est une tâche impossible à cause du fait qu'on le connait à travers les grands de Pâques c'est-à-dire la résurrection et tout ce qui s'ensuit donc c'est une tâche impossible d'ailleurs il ajoute sans intérêt et moi quand j'ai vu ça j'ai eu un moment de colère c'est pas croyable un exagène puis c'est toute une chose quand même la plus grande énigme de l'histoire humaine c'est qu'est-ce qui peut amener un homme comme Jésus à se dire si proche de Dieu c'est moi ça m'a scondalisé littéralement et donc précisément il est clair que si Jésus avait en lui ses pouvoirs depuis l'enfance à mener deux choses et si d'autre part il était bien d'aligner David comme le disent les textes et bien alors il est parfaitement normal que dans l'ambiance apocalyptique qui était celle de l'époque de Jésus il se soit pensé comme celui de l'envoyé vous saisissez ce que je veux dire c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre moyen de comprendre comment Jésus a pu se dire le fils de Dieu que d'admettre qu'il avait ses pouvoirs en lui qu'il habitait qu'il éventuellement qu'il inquiétait en tout cas dont il connaissait la réalité voilà donc vous savez ce qu'on appelle le problème de l'autoperception c'est comment est-ce qu'il a pu se croire se dire le fils de Dieu il faut savoir que Jésus faisait partie du ligné ça c'est les historiens juifs qui disent ça les chrétiens on a tendance à penser que cette ascendance d'admédite de Jésus a été ajoutée après pour faire joli pour magnifier la gloire de Jésus mais les juifs insistent que c'est les éléments les plus importants les plus solides de l'histoire qu'on est sur Jésus c'est sa lignée d'amédite et donc ils descendaient d'une branche qui s'appelait les Nazoréens par les Nazoréens et les Nazoréens ça n'a pas du tout le même sens et les Nazoréens c'était un clan qui se disait issu de Jésus le père de David et donc ils pensaient les Nazoréens que ils allaient que leur clan allait accoucher du Messie qu'ils étaient destinés à voir naître parmi eux l'envoyer et donc si on rassemble toutes ces données si on admet que Jésus se disait de l'amitié de David et qu'il était conscient en faire partie fier de l'être alors là je fais mon marché je choisis les historiens juifs qui attirent ça et si on admet d'autre part qu'il avait ses pouvoirs de maturgie depuis l'enfance et bien et qu'enfin encore des historiens juifs que j'ai consultés il est allé consulter les Esséniens qui étaient à quelques jours de marche de chez lui pas besoin d'aller aux Indes et bien si on rassemble toutes ces données on arrive à la conclusion que c'est tout à fait logique qu'il soit dit qu'il se soit attribué le statut qui était sien voilà donc la conclusion de l'affaire c'est qu'on ne peut pas comprendre Jésus si à mon avis on ne fait pas appel à cette démarche qui consiste à essayer de se rapprocher de ce pouvoir qu'il était censé posséder sur les hommes sur l'individu etc etc voilà alors ensuite il reste les pirates vous avez tous entendu parler des pirates je pense qu'il va faire ça très vite les parapsychologues connaissent tous les faits qui ont été attribués à Jésus ils ont sauf de la résurrection de Lazare et l'autorésurrection de Jésus tous les autres ça fait partie du bagage connu de la parapsychologie de la lévitation la transfiguration la multiplication des pains tous ces phénomènes là sont connus ont été attribués alors plus dans le domaine magico-religieux que dans le domaine de la de la médiumnité laïque c'est à dire une partie des phénomènes ont été observés dans des conditions avec les médiums laïcs par exemple la lévitation la lévitation a été observée encore à la fin du 19ème au début du 20ème dans de très très bonnes conditions avec par exemple un médium islandais qui s'appelait Indri Lasson qui bon il a je pense qu'on ne peut pas aller contre la méthodologie qui a été mise en oeuvre ou encore le fameux qui s'appelait à la fin de la mort de l'Oriah